Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis le général Franco. Nous nous retournons ce matin, notre antenne du côté de la Côte d'Ivoire. C'est très grave dans le monde de la musique, actuellement en Côte d'Ivoire. Ça brûle, Serge Beno, accusé d'avoir temé, d'avoir kill son employé, son danseur, appelé Dada. C'est très grave. Chaque jour quand Darko se renveu, il y a de nouveaux dansions. Ouais Beno ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dada est mort il y a de cela, quelques jours. Et on rappelle que Dada était le danseur de Serge Beno. La communauté ivoirienne s'inquiète pour le cas de Serge Beno. Parce que depuis qu'il est mort, le gars ne manifeste lui rien. C'est comme si ça ne le concernait pas. Il a juste fait un simple pause où il dit adieu à son artiste. Point final. Il a fallu que la famille de ce dernier, la famille du défunt, commence à faire des vidéos, commence à faire des manifestations pour dire, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Le corps est abandonné, autant, c'est le danseur d'un grand artiste. Serge Beno n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ? Ça veut dire que le danseur de Serge Beno n'est pas également n'importe qui. On ne sait pas donc si c'est vrai ou si c'est faux. Mais ce qui m'inquiète, moi particulièrement, c'est cet influenceur pasteur que lorsque la chenille ou une mouche bouge au Cameroun, il met exactement sa bouche. Paralala, paralala. Voilà une famille qui souffre en Côte d'Ivoire avec le corps de leurs enfants, abandonnés à eux-mêmes. Mais le pasteur n'a rien dit depuis. Lui l'avait seulement trouvé très, très loin de venir s'indigner, s'intégrer dans les problèmes des Camerounais. Il a proposé 500 000. Un 500 000 que jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu les traces à la famille Coppain. Prends les 500 000, l'as-tu pas donné à la famille de Dada, Feu Dada. Prends les 500 000, tu vas verser, vous venez tous sur Facebook, Babadik. Dès qu'on veut vous voir vraiment sur le terrain, ou on veut vraiment vous voir, on ne vous voit jamais. Ou nous, on ne souhaite même pas vous voir, c'est où vous êtes présents. Prends les 500 000 que tu avais promis au Camerounais, tu dis que non. Comme c'est maintenant la situation de mes frères, ma propre situation, tu n'as même pas fait des vidéos, où j'étais dans ta part, regardé, si tu as fait même un poste concernant le décès de ce gamin, de ce jeune homme. Je ne sais pas si j'ai vraiment mal fouillé ta page. Je n'ai rien vu. Prends donc les 500 000, l'as-tu pas donné à la famille, là, pour qu'on organise les obsèques de Dada, avec. Vous voyez comment, je ne sais pas si c'est sa maman, ou c'est qui, tous sont là, assis, en train de pleurer. Tout le monde a regardé la vidéo. Tout le monde a regardé la vidéo, ça. C'est vraiment, c'est honteux. C'est honteux. Quand c'est les choses du Cameroun, vous courez rapidement, vous mettez vos bouches. Hein? Vous courez rapidement. Aputu, là, qui va pas, quoi, 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 quoi. Donne l'argent pour les obsèques de Dada, non? Tu partages, tu partages, tu partages les voitures, tu partages. Voilà une maman qui crie que, pardon, on n'a pas l'argent pour atterrir notre fils. Qui a été danseur. Danseur. Du célèbre, du très célèbre. Serge Beno. Serge Beno. on t'accuse d'avoir massacré le petit organise alors les obsèques pour nous montrer que à Atara on m'accuse au pouling tu viens maintenant tu prends la vidéo de la maman qui pleure qu'ils soient abandonnés tu viens de dire que tu étais avec la famille depuis le début dans la famille les gens peuvent me permettre de faire des vidéos balancées sur Facebook pour mentir j'ai suivi une dame qui vient les traiter d'escroc machin truc tout ça méfiez-vous quand vous n'avez pas encore eu ce genre de situation ne venez pas bavarder n'importe comment ce jour que vous même vous n'allez pas parce que vous mangez un besoin de dormir aujourd'hui quand vous allez avoir aussi une situation très grave dans vos vies si vous allez comprendre que tout le monde a besoin d'aide quand quelqu'un peut faucher il demande l'aide on lui traite des mendiants la famille là est mendiante avec quoi ils sont les membres la famille là sont démunis quand je regarde la vie ils comprennent qu'ils n'ont s'ils avaient l'argent pour enterrer leur fils mais ils avaient encore fait des vidéos pour venir supplier que pardon aider nous parce que c'était aussi un artiste il faut qu'on enterre aussi à l'image des artistes c'était un grand danseur danseur de Serge et Beno mon frère c'est pas n'importe quel danseur quand même quand même respecter les artistes respecter le métier des autres Serge Beno il faut nous organiser les obsèques là on va comprendre que ok tu vas laver tes mains sur ce dossier là vous avez compris les ivoiriens avant de vous mêler des histoires des camerounais gérez d'abord vos propres problèmes oh monsieur le pasteur prends les 500 000 là tu peux pas donner à la famille là et tu fais la vidéo tu demandes qu'on soutient la famille là tu as compris non ? tu connais seulement venir bavarder sur les choses du Cameroun c'était le général Planko partagez-moi la vidéo les amis et si tu as de passage si tu es nouveau sur la page sur la chaîne abonne-toi s'abonnez-vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos oui bör intuition 0 0 0